6-9 la matinale, matin sport Namad Debour bonjour Bonjour Alors pour commencer ça passe pour nos deux représentants en Coupe Continentale, CAF et Ligue des Champions On va commencer par le match qui a débuté le plus tôt même si c'est pas la première compétition africaine C'est la deuxième compétition africaine, c'est la Coupe de la Confédération Africaine de Football Le CSC s'est qualifié pour le deuxième tour après sa victoire, 2 buts à 1 en terre rwandaise Le match s'est disputé à l'aréna Billy de Kigali, 2 buts à 1 victoire du CSC qui avait été mené au score de la 14ème minute de jeu Et en seconde mi-temps, avant la fin de la première mi-temps, le CSC a égalisé par Ben Chahat, termine à aggraver la marque à l'heure de jeu Le CSC s'était imposé, 2 buts à 0 au match allé Le CSC va jouer le deuxième tour des préliminaires face au Ghanaien du FC Nostraman, qualifié au dépens de TP Elect Sport du Tchad Le match aura lieu, les dates sont entre le 13 et le 15 septembre, donc à la mi-septembre, match retour une semaine plus tard L'autre représentant algérien, en l'occurrence Lusma d'Alger, a été exempté du premier tour, il disputera donc directement le deuxième tour, et ça c'est un derby contre le stade tunisien Qui s'est qualifié aux dépens de Hamus du Soudan du Sud Le match allé aura lieu à Tunis, à la mi-septembre, et le match retour se jouera à Alger, entre le 20 et le 22 septembre On va passer à la plus prestigieuse des compétitions africaines, après la qualification du Mouloudia d'Alger Le deuxième représentant dans cette compétition, le Cheve Briardi de Belouisdel, s'est qualifié, on savait qu'il avait déjà pris une sérieuse option en ballotage favorable après le match allé Oui, c'était imposé deux buts à zéro, hier le CRB au stade Mustapha Chaker, qui est en pleine rénovation, réflexion, travaux, et bien s'est imposé un but à zéro Un but inscrit par Benrit en première mi-temps Le CRB a fait l'essentiel, composté son billet, trois buts à zéro sur les deux manches Mais dans le même temps, l'adversaire, Léopard, équipe très limitée techniquement, avec tout le respect qu'on doit à l'adversaire Le CRB aurait pu gagner deux, trois à zéro, facilement, mais bon, il y a eu ce manque de réussite Un Moszien qui a raté, qui a vendangé deux buts, il y a eu également un joueur, et ça c'est le pire Le pire qu'il puisse arriver à un buteur, le doute, quand le doute s'installe, quand vous n'êtes pas en réussite Et bien, tout ce que vous allez faire pendant un match, vous n'allez pas le réussir C'était le cas de Delfellou, qui s'est cherché, il n'a pas eu même la chance, il ne l'avait pas Pour tout, il a cadré une frappe, qui a tapé juste à l'angle des 90, alors que le ballon méritait d'aller au fond défiler Mais dans le même temps, il y a la difficulté pour toutes les équipes, que ce soit le CSC, le CRB, l'USMA, le Moudia En ce début de saison, de trouver cet équilibre d'équipe, parce que vous avez des joueurs qui partent, d'autres qui arrivent On est en début de saison, ça reste toujours très très compliqué Pour avoir vu le CRB pour la première fois de la saison, un joueur, retenez bien ce nom, retenez bien ce nom Daibesh, milieu de terrain, qui est arrivé de Mostaganem, deuxième match en compétition sur la Champions League africaine Il n'a jamais joué de Champions League, je peux vous dire, c'est un joueur plein de qualité Quel joueur ! Beaucoup de classe dans le jeu, de Vista, d'une bonne relance, très bon techniquement Ça, c'est un joueur qui a tout le potentiel Dans le même temps, je dirais que pour l'entraîneur, il s'agira de trouver cet équilibre Mais, le prochain tour, je rappelle que le CRB jouera contre la formation de l'AS, le douane du Burkina Faso Qui s'est qualifié pour le prochain tour Alors, le match allé se jouera à Bamako Le match retour, ça sera à Alger, est-ce que ça sera encore au stade Mustafat-Chaker ? Ça, on le saura dans les tout prochains jours Les autres résultats, je vais vous les donner, les autres résultats Il faut savoir que Gormaïa s'est qualifié en battant le Merir Les douanes se sont qualifiées aux dépens de Coutonsport, du Bénin, ce sera l'adversaire du CRB Qualification de Mbaban Swalo aux dépens de Ferro Vieiro 1-0-0 sur le match retour, 1-0 au match allé Des qualifications de Le Hillel Umdurmen devant le Ehli de Ben Ghazi Le Manyaman Union s'est qualifié aux dépens de Ngezi Platinium A retenir également la qualification de l'AS Code Cara Vainqueur, 1 but à 0 de Deportivo Mongomo Monastir C'est qualifié en battant l'AS Psy, 2 buts à 0 Et puis qualification également de l'équipe de Nwadibou aux dépens de Milo, ça s'est joué, au pénalty Voilà donc pour l'essentiel des résultats concernant la Champions League africaine Les Jeux paralympiques, 39 pays dont l'Algérie représentant l'Afrique à la 17ème édition Alors ça sera, l'Algérie sera présente dans 11 disciplines, 26 athlètes, 18 hommes et 8 filles Hier, hier, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous l'avez vu Mais si vous l'avez raté, c'est le record de Duplantis Juste dans votre imagination, il faut se mettre dans les conditions 6 mètres 26, il y a un mois il battait aux Jeux Olympiques le record du monde 6 mètres 26, j'abord 25 et là c'est 26 C'est un athlète, comme on l'appelle le mondo, lui c'est un athlète exceptionnel C'est un extraterrestre, retour sur la Diamond League Et le meeting s'est déroulé en Pologne avec notre spécialiste maison Malik Lwahla Deux nouveaux records mondiaux battus lors de la Diamond League de Silesi L'un date de 20 jours seulement et l'autre de 28 ans Il s'agit du vieux record du 3000 mètres, messieurs, détenu jusqu'alors par l'ancienne star du demi-fond mondial Le Kenyan Daniel Komen depuis 1996 en 7 minutes 20 secondes et 67 centièmes Et passe désormais entre les mains du champion olympique du 7000 mètres Le Norvégien Jacob Ingberstein qui a battu le record en 7 minutes 17 secondes et 55 centièmes Le deuxième record mondial de la soirée a été battu par l'homme volant J'ai nommé Mondo Duplantis qui pousse encore une fois les limites du soin à la perche Avec un nouveau record mondial à 6 mètres 26, 20 jours à peine après avoir décroché le titre olympique à Paris Accompagné du désormais ex-record mondial à 6 mètres 25 Du côté du 800 mètres, messieurs, la course a été remportée par le vice-champion olympique Marco Arop En 1 minute 41 secondes et 86 centièmes Devançant le meilleur performeur mondial de l'année, le Kenyan Emmanuel Wagnoni Qui a terminé en seconde position en 1 minute 43 secondes et 23 centièmes Quant à la champion olympique du 400 mètres plat, la dominicaine Marilady Paolino A pu enchaîner une neuvième victoire cette saison En remportant le tour de piste en 48 secondes et 66 centièmes Prochaine étape de la Diamond League, ça sera du côté de Rome le 30 août prochain Alors mesdames, messieurs, retenez ces chiffres Ils sont importants les chiffres concernant Duplantis C'est la dixième fois qu'il bat le record du monde depuis sa prise de pouvoir A 6 mètres 17, c'était à Toron en février 2020 Alors il va centimètre par centimètre Je rappelle qu'il n'y a plus de différence entre le record du monde en salle et le record du monde en plein air A chaque fois qu'il bat le record du monde, il touche 60 000 dollars Et puis c'est l'équivalent de 53 000 euros de primes d'organisation Et puis je rappelle son engagement, l'engagement il touche 70 000 dollars C'est la 35, 35 c'est le chiffre de Sergei Boubka Boubka a battu 35 fois le record du monde A l'époque, on différenciait le record du monde en salle et le record du monde en plein air Entre 84 en 10 ans, entre 84 et 94 Voilà, ça c'est pour vous donner des chiffres, tout simplement, c'est phénoménal Allez, le football, pour rappeler que Liverpool s'est imposé 2 buts à 0 hier On retiendra face à Brentford et la victoire de Chelsea devant Wolverhampton Avec Eitnouli qui a été passeur décisif, victoire de Chelsea, 6 à 2 Victoire également du Real devant Valladolid, 3 buts à 0 Et puis on retiendra que l'Atletico Madrid s'est imposé devant Gerona, 3 buts à 0 En Italie, l'Aisrom a été battu par Ampoli, 2 buts à 0 Naples a battu Bollon, 3 buts à 0 L'Inter s'est imposé devant Lecce, 2 buts à 0 Et puis en Allemagne, le Bayern, après avoir été mené au score, a pu renverser la vapeur Et s'imposer 3 buts à 2 devant Wolfsburg Au Grand Prix Formula 1, bien c'est Verstappen Il est relancé, tout est relancé, tout est relancé Verstappen a été battu, Norris a gagné, et tout est relancé, constructeur, pilote Merci beaucoup